On saurait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon d'une manière innée. Mais sauf, et là je vous rejoins, sauf qu'on ne s'est pas soucié de ça. On a imposé un système de valeur, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, en fonction d'un ordre culturel. Et là d'accord, là je vous rejoins à fond. C'est à dire que nous, on a un ego. Oui on a un ego. Parce que l'ego, il a fallu consommer pour essayer d'être nous-mêmes par rapport à tous ces conditionnements. Et oui. Et donc les bouddhistes, ils se sortent le désir, etc. Mais qu'ont fait les bouddhistes ? Ils ont accaparé un... c'était des dynasties au Tibet. Le Dalaïma Lama c'était le bon dieu. Et ils ont figé une société. Et il leur est arrivé quelque chose de formidable, c'est qu'on les a envahis, entre guillemets, formidables. Parce que c'est honteux ce qui leur est arrivé. Mais ils sont devenus humbles. Et ils circulent dans tout le monde entier pour dire le désir, le désir, le désir. Voilà. Mais c'est le désir, c'est le désir des gens qui sont dominants et qui vous ont imposé des idées qui ne sont pas les vôtres. Alors ces gens... Et je dirais des idées et des façons d'être. Des façons d'être. Et ces gens dont on parle, c'est... C'est-à-dire que la situation est honteuse pour eux. Nous sommes... Honte à celui qui a fait mal. Nous sommes ça aussi. Nous sommes toute cette pensée-là. Et la raison pour laquelle on préfère ne pas citer d'exemples périphériques, même de métaphores. Tout à l'heure, j'ai employé une métaphore avec le récif, les poissons, etc. C'est qu'on puisse rester dans cet instant présent. Parce que quand on va dans une référence, je dis c'est à l'auteur de telle année. Tu sais, ta pensée est bien partie. Elle est en train de chercher ailleurs. Elle cherche le portable, le calepin pour noter. Elle n'est plus là maintenant. Et là maintenant, tu sais, il y a quelque chose qui est là, présent, qu'on tente d'observer. Et à travers des mots simples et sans trop d'exemples, d'y aller ensemble. Tu sais, chacun, dans cette exploration-là, il entre par une porte qui est la sienne. D'accord ? Parce qu'on pourrait lui présenter la porte bouddhiste, la porte chrétienne, la porte musulmane, la porte untel, la porte untel. D'accord ? Mais au final, on serait en train de mener une personne sur une voie. Mais tu es cette même voie. Et ça, on peut s'en rendre compte quand naît l'Alban. Tout le reste des pensées. Sinon, on commence à s'engager dans la pensée. Tu sais ? Maintenant, il faut faire ça. Et là, c'est sûr, tu sais, on est dans un truc qui veut. On est en train de se faire matiguer par nos pauvres pensées. C'est clair ? Si vous avez une question là-dessus, allez-y. Parce que ça, c'est essentiel. C'est un point, tu sais, qui nous s'incapare. Ou un développement. Un développement. Un développement, parce que c'est... Par exemple, on dit... La jeune fille est partie. Elle a donné des choses à dire. C'est sûr. Et elle est partie. C'est évident. Heureusement, on l'a retenu un peu. Oui. Il y a, par exemple, tu disais, il y a ce qui est négatif, ce qui est positif. D'accord ? La personne qui pense négatif. Ou alors, il y a l'élève et il y a le maître. Ou l'inverse. Et tout ça, c'est des constructions qu'on a réalisées. La personne reste, si elle reste, c'est elle-même. Donc, c'est que ça vaut le coup. Si elle n'est pas, c'est que c'est fourri. Il faut que toi aussi, tu pars. C'est l'identification. Ça, est-ce que j'arrive à le voir ? D'accord ? Ou alors, est-ce que je rentre dans le jeu de la pensée et je veux à tout prix, tu sais, dire, je vais t'écouter pour que tu restes, parce que tu sais, j'ai besoin de toi. Vas-y, parle. C'est une évidence. C'est peut-être même que tu ne peux pas parler. Tu vois ? Et aujourd'hui, on ouvre la parole. Mais est-ce qu'on peut observer en nous qu'est-ce qui parle ? Qu'est-ce qui est en train de parler ? Est-ce que c'est moi qui est en train de parler pour prouver quelque chose ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui parle à travers moi ? Je vais te dire un truc. L'approche qu'on a entre nous ici-là, c'est une approche unique. Unique. Ça ne vient pas du passé. Le passé, on a mis deux côtés. Et ce qu'on va faire demain, on ne sait pas. Et cette approche-là, c'est qu'on vienne là, en toute liberté, sans jugement, sans dire que c'est bien ou que c'est pas bien, sans référer à quoi que ce soit dans nos vies. Mais à trouver pour soi-même quelque chose d'émergent qui soit réel, que je comprends, que je sais. Et mettre un mot dessus en disant, ah oui, je comprends maintenant. Ça ne vient pas de nous, ça. Ça vient de chacun d'entre nous. Donc il y a une parole qui s'engage, et puis il y a une pensée qui vient. Si je n'arrive pas à l'observer, là il y a parfois une intelligence qui est là. Et cette intelligence-là, elle n'est pas la mienne, elle n'est pas la sienne, elle n'est pas la tienne. C'est une intelligence commune. Elle ne nous appartient pas en propre. C'est l'intelligence de l'unité que nous sommes. Tu veux dire, il n'y a pas de copyright ? Hein ? Il n'y a pas de copyright, là. On a cette intelligence. Mais on est enfouis dans notre petit monde où on pense. Et à partir du moment où tu penses à quelque chose, on est foutus. Donc la qualité de la parole qu'on a là entre nous, c'est quelque chose d'unique, qu'on n'utilise pas souvent en société, et qui nous mène à l'exploration de soi. En vrai, la communication, ça ne servirait qu'à ça, finalement. Tu sais, à connaître qui je suis. D'accord ? Le livre servirait à exprimer qui je suis. À exprimer cette intelligence intérieure qui vient. Non pas le livre de quelqu'un qu'il faudrait aduler ou vénérer. Tu comprends ? Mais, ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Tu allumes la télé, tu allumes la radio, il y a telle auteur, telle star, telle image qui est vénérée, telle attroupement de personnes autour d'un individu d'une personne. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que c'est une réalité ? Et si on commence à faire ça, on est dépendant. Vous êtes dépendant. Tu es dépendant de quelque chose. Tu es dépendant du bouddhiste, du chrétien, de celui qui va dire quelque chose de fond. Et je crois qu'on a tous cette capacité de voir cette chose faute. Certes, il y a des panneaux signalétiques dans notre société, dans notre monde. Il y a les arbres, la beauté, la forêt. Ça, c'est des panneaux qui nous indiquent le chemin. Mais quand on commence à vénérer le panneau, on est foutu. On devient dépendant du panneau. On devient dépendant de la petite sortie le dimanche pour aller à la campagne et puis se sentir bien. Et c'est ça, notre problème. Je crois qu'on a besoin de savoir qu'en soi, il y a une telle beauté qu'on n'arrive pas à voir. Et ça, c'est la beauté qui n'est pas palpable. Vous savez, quand vous regardez le ciel, les oiseaux, les arbres, les humains, les gens, il y a dans tout ça une beauté, une majestique puissance émerveillante. Moi, je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de la couleur du ciel, les couleurs que l'on voit quand il y a un coucher de soleil. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'essence de ça. Parce que l'essence de ça, c'est toi. Et c'est ça qu'on doit... Et on l'a. Mais il faut qu'on saute de l'identification à soi, l'éditant de l'identification à lui, là-bas, le gourou, le prêtre, le machin. Ça n'existe pas, ça. Et on ne peut pas voir ça parce qu'on l'a voulu. On peut acheter une voiture parce qu'on l'a voulu, si on a but. On peut venir à une conférence parce qu'on l'a voulu. On a pris la voiture et on est venu. Mais cette beauté-là, on ne peut pas la voir parce qu'on l'a voulu. Elle est là. Et on ne peut pas la voir.